Démontre que le centre de gravité G du triangle PRS se trouve sur la diagonale OU du parallélépipède rectangle OPQRSTUV. Pour démontrer cela, nous allons d'abord calculer la coordonnée du point G. Ensuite, nous allons calculer des équations cartésiennes de la droite OU et puis nous vérifions si la coordonnée de G satisfait bien à ces deux équations cartésiennes de OU. Commençons donc par les coordonnées de PRS. Ça se voit dans le dessin. La coordonnée de P, c'est 2, 0, 0. La coordonnée de R, c'est 0, 5, 0. Et la coordonnée de S, c'est 0, 0, 3. Donc, la coordonnée du centre de gravité du triangle PRS, c'est un tiers de la somme de ces trois coordonnées. Donc, le centre de gravité G a comme coordonnée 2 tiers, 5 tiers, 1. Pour déterminer des équations cartésiennes de la droite OU, il nous faudrait un point de cette droite. Prenons le point O de coordonnée 0, 0, 0. Et il nous faudrait un vecteur directeur de la droite. Prenons le vecteur OU de coordonnée 2, 5, 3. Donc, on peut très rapidement rédiger des équations cartésiennes de la droite OU. On écrit toujours X moins sur égale Y moins sur égale Z moins sur. Derrière les trois signes moins, on met la coordonnée d'un point de la droite. Ici, la coordonnée de O, donc 0, 0, 0. Et comme dénominateur, on prend abscisse, ordonnée et cote d'un vecteur directeur de la droite. Le vecteur directeur OU a bien comme coordonnée 2, 5, 3. 2, 5, 3. En égalant les deux premières équations, nous obtenons 5X moins 2Y égale à 0. Et en égalant la deuxième et la troisième fraction, nous obtenons 3Y moins 5Z égale 0. Donc voilà deux équations cartésiennes de la droite OU. Le point G partient à la droite OU si et seulement si sa coordonnée vérifie ces deux équations cartésiennes de la droite. Donc si et seulement si 5 fois fois 2 tiers moins 2 fois 5 tiers égale à 0. Et 3 fois 5 tiers moins 5 fois 1 égale à 0. Ici, nous avons 5 fois 2 tiers moins 2 fois 5 tiers. Bien sûr que ça donne 0. Et ici, nous avons 3 fois 5 tiers moins 5 fois 1. Bien sûr que ça donne 0. Donc le point G appartient à la droite OU si et seulement si ces deux égalités sont vérifiées, ce qui est visiblement le cas. Donc le point G appartient bien à la droite OU. On aurait pu procéder autrement. En fait, pour démontrer que G appartient à OU, il suffit de démontrer que le vecteur OU est un multiple du vecteur OG. Essayons cela. G a pour coordonnée 2 tiers, 5 tiers, 1. Et le point U a pour coordonnée 2, 5, 3, 2, 5, 3. Et nous voyons que la coordonnée de U, c'est le triple de la coordonnée de G. Par conséquent, le vecteur OU, c'est le triple du vecteur OG. OU est bien multiple de OG et par conséquent, le point G appartient à la droite OU.